Allez, on se reprend sur la vidéo, on se reprend, j'espère que vous allez bien, toujours autant bien, vous me suivez, c'est cool, allez, on démonte tout ça, hop, enfin on démonte tout ça, je ne sais pas s'il y a quelque chose là-dedans, on va regarder, je ne sais pas ce que ça sent, bon, il n'y a plus rien, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur, non, il n'y a plus rien à l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'il ne tient pas des masses, est-ce que vous trouvez qu'il ne tient pas des masses, vous aussi, regardez, il bouge, c'est quand même bizarre ça, je vais démonter les tuyaux ici, j'espère qu'ils ne sont pas cassants, parce que s'ils sont cassants, là, on est un peu dans la merde, est-ce que je ne peux pas retirer juste ça, en fait, parce que comme ça, ça m'évite de le, parce que les tuyaux, j'ai pas l'impression qu'ils soient cassants, ils sont plutôt pas mal, ils sont plutôt pas mal, c'est vrai que c'est que je ne veux vraiment pas mettre de merde à l'intérieur, donc il faut vraiment que je referme ça après, donc il faudra que je nettoie, que j'essaie de ne pas en foutre dedans, mais là, on va essayer de nettoyer tout ce qu'il faut pour que ce soit propre et que ça ne rentre pas à l'intérieur, parce que là, c'est vraiment dégueulasse, il doit y avoir une fuite à quelque part, mais déjà, on voit la fuite où elle était, là, il y a une putain de fuite, on le voit direct, où elle était la fuite, c'est monsieur la fuite, comme on dit, donc là, voilà, comme on peut voir, là, la fuite, il y en a eu partout, il y en a partout, même sur le réservoir, vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi, là, c'est le câble aussi, le câble est dégueulasse, vous voyez, le câble, il y a plein de merde dessus, je ne sais pas ce que c'est exactement comme câble, mais c'est un câble, en tout cas, donc là, hop, l'intérieur, je ne sais pas si à l'intérieur, c'est bien, il y a le piston à l'intérieur, il y a le piston, je crois qu'il y a un bout à l'intérieur, en plus du piston, il y a un bout à l'intérieur, vous ne verrez peut-être pas forcément, mais il y en a un, vous voyez, il y a un petit truc noir sur le côté, putain, ça, c'est chiant, ça, ça, ça va être la merde, je vais voir si je ne peux pas l'enlever avec un tout petit truc, hop, là, c'est bon, je l'ai enlevé, vous voyez, c'était limite, ils ont vraiment bien fait de ne pas l'allumer, parce que s'ils aient allumé ça, ça aurait été vraiment le bordel, ça, on va le fermer aussi, ça ne sert plus à rien, c'est même un petit peu rouillé, vite fait, au niveau du bouchon, pas à l'intérieur, parce que le bouchon, c'est quand même pas mal, ça, ce n'est pas vraiment sale, là, il y a une genre de, je ne sais pas ce que c'est exactement, donc voilà, on va essayer de nettoyer, comme je vous le dis, le plus possible, pour que ce soit nickel, par contre, le réservoir, j'ai l'impression qu'il est détendu, ou qu'il est dévissé à quelque part, parce qu'un truc qui bouge comme ça dans tous les sens, c'est quand même bizarre, moi, j'ai dit ça, je ne dis rien, mais je vais quand même dévisser en dessous aussi, donc ça, il faut quand même que je le démonte, il faut que j'essaie de, voilà, hop, donc le vert va en haut, comme vous pouvez voir, le vert va en haut, et le jaune va en bas, donc on ne va rien casser, on fait ça bien, voilà, hop, c'est nickel, ça, je le mets de côté, donc ça va là, on va même me débrancher ici, comme ça, ce sera pas mal, hop, voilà, donc celui-là, le plus grand, va dans le plus grand, et le plus petit, va entre les petits, ok, donc ça, c'est bon, on va le mettre là, voilà, donc ça, déjà, ce sera sur le côté, je ne sais pas trop ce qu'on va faire avec mon verre après, donc vous voyez, là, on a tout mis là, là, on a bien décalé tout ça, les deux câbles, donc voilà, ça, il faudra les nettoyer aussi pour qu'il rentre dedans, en tout cas, on a un souci, et ça, ça me saoule, je ne sais pas ce qui coule, en plus, ça doit être l'huile, là, je pense, là, ça, vous voyez, c'est même pas droit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pince, on va voir si je peux le redresser, et là, c'est vraiment pas droit, tout tordu, je vais prendre mes deux mains, parce qu'à chaque fois, je ne prends pas mes deux mains, on va prendre des deux mains, là, mais je n'aime pas trop cette pince, en plus, elle est un peu nulle, hop, voilà, là, c'est mieux, c'est mieux déjà, très, très bien, voilà, petit coup de nettoyage, pareil, vous voyez, ça touche dessous, en fait, ça touche le réservoir, et ça a un coup à fuir, en fait, c'est vraiment dangereux, ça, vous voyez, en plus, il a pris des shoots et tout, j'espère qu'il n'ait pas percé le réservoir, franchement, j'espère, parce que quand tu vois l'état, c'est un peu abîmé, en fait, je ne sais pas, vous voyez, vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez bien, ça ne fait pas double face, ou je ne sais pas ce que c'est, un genre de combre sombre, que ce soit sombre, vous voyez bien, j'espère que ça va le faire, hop, vous voyez, il bouge, pourquoi, pour quelle raison, il bouge, là, on peut voir, à l'intérieur, il y a des vis qui tient, le cache en ferraille, là, ce qu'il faudrait faire, c'est voir, franchement, il faut le voir, je vous le dis, je vous le dis clairement, là, ça va couler peut-être, mais il faut le renverser, je ne sais pas le choix, je vais le poser doucement, là, ça coule, je ne sais pas si vous voyez, là, ça coule, donc là, on va nettoyer, donc là, il y a un truc qui coule, je ne sais pas quoi, mais c'est de l'huile, je ne sais pas quoi, le genre de l'huile, qui coule, donc là, on va nettoyer aussi ici, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on va régler ce problème, qui bouge dans tous les sens, là, là, comme on peut voir, là, je l'ai redressé, et vous avez des, des petits trucs à l'intérieur, mais, petite vie, je viens de le redresser correctement, parce qu'il était comme ça, à mon avis, voilà, donc ça, on va essayer de les démonter, donc je ne sais pas exactement ce qu'il faut, comme truc, je vais voir, oh, putain, c'est des gros, à mon avis, je vais vous poser, mais là, à mon avis, c'est des très, très gros qu'il faut, hop, je vais prendre celui-là, on va voir si c'est celui-là, si ça vaut, est-ce que ça, c'est bon, ou c'est trop gros, je me suis chantichaud, j'ai pris le plus gros, ça doit être, c'est du celui-là, le 5, c'est un 5, sur ma clé, c'est le 5, hop, allez, on démonte, ça, ça doit tenir le cache en ferraille, est-ce que ça tient aussi le reste, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, là, j'ai envie de savoir d'où elle vient, parce que, ok, peut-être qu'elle est, comme elle a été penchée, peut-être, je suis d'accord avec vous, mais j'ai envie de savoir, il a lâché, il est là, de votre côté, ok, l'autre, hop, pareil, et ça se lâche, on prend les tous et correctement, comme ça, ça ne prendra pas feu, comme on dit, en tout cas là, on va le tenir, dès que c'est l'autre, il est démonté, c'est bon ou pas, je n'en sais rien, là, ça doit être bon aussi, on décale, voilà, l'intérieur, bien dégueulasse, donc là, et ça, je vais regarder si je peux le nettoyer, vous voyez, c'est un peu dégueu quand même, mais ça se nettoie, on peut le nettoyer, ça le fait tout seul, et le mettre de côté, donc là, c'est à nettoyer ça, vous voyez, je vous dis, il faut y aller petit à petit, pas aller vite, réfléchir, là, vous avez tout le monde qui dort, moi je suis tranquille, je peinard, jusqu'à temps, pour l'instant ça va, donc là, ça, ça dégage, je nettoie un peu, si vous avez un meilleur produit que des lingettes, prenez-les, bien entendu, et là, moi j'ai que ça, ça pue, ça pue la vieille, ça pue l'ancienne, l'ancienne, l'ancienne essence en fait, l'ancien tout, ça pue, donc voilà, là c'est nickel, vous voyez, il n'y a plus rien, voilà, ça, ça part pas, ça part pas, c'est une genre de rouille, je sais pas, peut-être que ça part, en forçant un peu, peut-être, ouais, en plus je dis ça, oui, mais oui, ça part, mais il faut frotter, comme un fou, donc voilà, on verra bien, de toute façon, tout à l'heure, je nettoierai mieux, voilà, au moins, c'est propre, je le mets de côté, encore celui-là, je mets de côté, voilà, donc ça c'est fait, je vais aussi mettre ça de côté, je vais nettoyer un peu ça, hop, voilà, comme on peut voir, les deux vis sont là, on va les récupérer, donc les vis, c'est ça, voilà, sont plutôt grosses, voilà, donc c'est des, c'est des belles petites vis, elles sont sympathiques, vous voyez, un peu dégueulasses, mais ça le fait quand même, vous voyez, on peut les prendre, donc ça c'est cool, je les mets là de côté, l'autre il y en a une là, de base c'est mieux de les remettre à sa place, comme ça tu sais tout le temps où elles sont, mais là il y a, il y a un souci là au niveau du réservoir, je ne sais pas pourquoi ça bouge, et est-ce qu'il est juste emboîté, j'en sais rien, il faut que je voie, il faut que je voie exactement pourquoi ça bouge dans tous les sens, attends, est-ce que c'est normal, j'en sais rien, je ne sais pas, c'est pour ça que je ne connais pas, et si je ne connais pas, et bien on démontre plein de, plein de, genre de dégueulasses quoi, donc là je viens de comprendre, en fait tout simplement l'intérieur, je pense que ça descendait d'en bas, du carburant en fait, et ça coulait en bas, le truc qui bouge en fait, pourquoi il bouge ce machin là, en fait c'est totalement normal, parce qu'en fait il tient juste par ça en fait, et l'autre comme la vie je ne peux pas l'enlever, il faudra que je démonte, il faudra que je la coupe, et que je fasse un autre truc, mais là ce ne sera pas possible cette fois-ci, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter, tout le reste en fait, on va essayer de remonter le reste, donc on va la tourner, la machine, on va y aller doucement quand même, je ne sais pas, il a fait un demi-tour le truc, prenons-en soin, comme on dit, il ne faut pas faire n'importe quoi, donc ça voilà, quand on peut voir de toute façon, là j'ai tout démonté, au niveau du réservoir, on a tout démonté, donc là c'est vraiment nickel, vous voyez, là c'est propre, donc là on a les petits tuyaux d'arrivée, il faudra juste les nettoyer un peu, les tuyaux, on y tourne un peu, ça c'est fait, hop, et avant plus, vous ne voyez pas, les petits tuyaux, voilà, ici, donc on les nettoie, il faut bien les nettoyer, pour que ce soit nickel, je ne sais pas, que ça prenne feu, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut essayer de nettoyer le plus possible de graisse, ou tout ce truc qui est tombé du carbu, parce que le carbu là, qui était là, le carbu qui était ici, c'était vraiment la merde, vous voyez, ça c'est vraiment un truc qui est hyper chiant, chez les carbus, c'est que quand tu ne sais pas, vous voyez, là je ne savais pas, parce que le mec, il ne savait pas du tout ce qu'il faisait, je vous le dis clairement, le mec il a dit, oh ouais, ça ne marche pas, peut-être qu'elle ne fonctionne pas, moi j'ai vu qu'elle n'était pas bloquée en tout cas, donc, pour moi ça le fait, tu vois, mais je trouve que c'est pas mal, là, je pense que ça pouvait le faire, donc on va tester ça, remettre de la pâte à joint, où je vous ai dit, donc là, on va refaire, je vais nettoyer là, le tour, parce que là, il y a encore des types merdes à l'intérieur, comme ça, on va nettoyer le meilleur possible, le mieux possible, on ne va pas faire un truc non plus nickel, attention, on est sur un truc normal, pas un truc de folie, là, c'est une ancienne machine, on va essayer d'en prendre soin, et voir si on ne peut pas, elle a démarré, tout simplement, on va essayer, on va essayer, on peut toujours essayer, de toute façon, ça ne coûte rien, en plus la bougie, elle m'a l'air plutôt propre, franchement, elle m'a l'air nickel, la bougie, donc, pourquoi pas, on va voir, on va tester ça, je nettoie un peu ce qu'il faut, les trucs qui sont dégueulasses, ça a percé partout, mais ça, ça cause du carbus, ça a tout coulé partout, là, c'est vraiment, c'était n'importe quoi, ça a vraiment coulé partout, j'espère que tout est nickel, que ça marche bien, là, j'ai le genre de, là, c'est le truc, là, pour, exactement, j'en sais rien, je ne sais pas, comme je vous ai dit, j'en sais rien, on verra bien, de toute manière, là, l'essence, de toute façon, là, on pourra le refaire venir, il faudra que j'en reprenne, de l'essence, donc, voilà, on va s'en charger, pour la démarrer, on va voir, si on peut la démarrer, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce que j'ai fait une putain d'affaire, pour 10 euros, parce qu'on va dire, 10 euros, c'est vraiment rien, je vais regarder les pas de vis, aussi, les vis, est-ce que je peux les regarder, pas de vis, là, il est nickel, et l'autre pas de vis, le pas de vis, il est bien aussi, ah ouais, il est bien, il est très très bien, l'autre pas de vis aussi, mais il est moins, on peut moins le rentrer, vous voyez, on peut moins le rentrer, c'est peut-être pour ça, qu'aussi, il a eu du mal, pour ça, moi je suis sûr, c'est pour ça, le mec qui galerait, en fait, parce qu'il n'arrivait pas, en fait, donc le verre, on a dit, en haut, on a dit en haut, le verre, attendez, je vais nettoyer un petit peu, les trucs, c'est un peu dégueulasse, voilà, on a dit, le verre, en haut, donc hop, on va bien le mettre, hop, à fond, il n'était pas à fond, ça on va nettoyer aussi, hop, 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 on va mettre de la pâte à jouer, attention, là on va en mettre, je vais en chercher, vous voyez la pâte à joint, que j'ai utilisé, la pâte à joint, c'est celle-là, masquette maker, donc c'est un truc, je ne sais pas quel truc, mais c'était un truc pour mon 4x4, que je voulais utiliser, et que je n'ai même pas ouvert, vous voyez, je n'ai même pas ouvert le truc, c'est une crème de marron, vous voyez, c'est une crème de marron, c'est la même chose, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le tour, et ça, ça va boucher, tout simplement, donc allez, c'est parti, je vais en mettre le tour de ça, je sais que de base, ce serait mieux un vrai truc, mais je n'ai pas envie, personnellement, et voilà, donc on va en mettre tout le tour, tout simplement, tout le tour, hop, avec les vis, ça fera une bonne couche, et on sera trop bien, il ne faut pas en mettre dedans, par contre, hop, hop, on enlève tout, on ne met pas trop, trop, un petit peu, de pâte à joint, tout le tour, comme ça, on est bien, normalement, il n'y aura pas de fuite, je viens de dire normalement, je vais en mettre là, un petit peu aussi partout, il faut être sûr, qu'il n'y en a pas, qu'on n'a pas de, qu'il n'y a pas de fuite, parce que vous savez, on ne sait pas, on ne sait jamais, c'est du joint, ce n'est pas un truc de foufou, donc, voilà, donc, hop, ça, je nettoie les mains, on va en mettre partout, je referme le bouchon, on remet, on replace, le tuyau jaune, dans le lot d'en bas, hop, il est bien, il est bien mis, on va essayer, déjà, de démonter, ah oui, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais dû le monter après, c'est ce qu'on va faire, je vais démonter celui-là, ce truc-là, pour l'instant, on va laisser ça, on va démonter ça à la bulle, parce que le problème, c'est qu'avec la bulle, il faut l'enlever, sinon je ne pourrais pas visser, donc, il faut démonter ça absolument, qu'est-ce que je fous, oh là là oui, j'ai pris le mauvais, d'accord, c'est normal, hop, j'ai pris le mauvais truc, hop, ça c'est bon, et ça, on va remettre après, le truc de dessus, hop, c'est des longues vis, en tout cas, longue vis, hop, on va démonter aussi l'autre, et on va le remonter, putain de mes couilles, on va, hop, et l'autre, tout pareil, on va se dépêcher, avant que ça sèche, hop, voilà, et la bulle, je l'enlève, ok, donc là, on est bon, normalement, je dois avoir la place, pour visser ou pas, c'est bon, il faut regarder, de toute façon, ça c'est sûr, il faut qu'on regarde, si je peux le décaler, donc là, je n'ai toujours pas la place, pour visser, donc là, si je n'ai pas la place, il faut que je dévisse, encore le reste, donc, donc, c'est pas bon, j'aurais dû démonter, carrément le reste, donc je vais démonter ça, et je vais démonter encore, encore, et encore, l'autre, donc là, ça je vais l'enlever, est-ce que je parle de tuyau, ouais, j'enlève le tuyau, là, il faut enlever complètement tout, quoi, tout enlever, et enlever, celui-là aussi, sur le côté, je peux envoyer bien, si vous ne voyez pas bien, vous verrez mieux tout à l'heure, comme on dit, ok, donc ça, c'est enlevé, c'est enlevé, donc c'est top, donc là, je peux visser, et je pourrais, bien sûr, le remettre, donc voilà, j'ai tout bien dévissé, on va remettre les trucs, les tuyaux, là, je vais correctement mettre, les trucs, hop, voilà, et là, j'ai la place, normalement, ouais, j'ai à peu près, ouais, c'est bon, j'ai la place, c'est bon, ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre correctement, on va mettre le tuyau, on a dit, vert, en tout, donc il y a celui-là, c'est bon, et remettre correctement, tout le reste, donc ça, on le branchera après, et on va essayer déjà de visser les deux vis, on va déjà essayer de visser les deux vis, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué à vous filmer, parce qu'en fait, putain, il faut tout faire en même temps, donc c'est très compliqué, donc à l'ego, je vais nettoyer un peu ça là, parce que j'ai une pleine merde dessus, là aussi, là aussi, hop, voilà, moi c'est propre, tout est nickel, ok, on est bon,